Le roi étrusque de la République Le roi étrusque de la République Le roi étrusque de la République La République romaine s'est-elle imposée sur le pourtour méditerranéen ? Elle triomphe d'abord de ses proches voisins, latins et étrusques, puis domine les Samnites et enfin le sud de l'Italie. Cette conquête s'achève avec la prise de la cité grecque Tarente en 272 avant notre ère. Viennent ensuite la première, la seconde et la troisième guerre puniques contre l'ex-allié de Rome, la toute-puissante Carthage. Cette cité est une grande puissance commerciale, dont la force militaire repose d'abord sur sa flotte de navires de guerre. Grâce à son port circulaire, Carthage peut accueillir jusqu'à 170 vaisseaux prêts à intervenir à la moindre menace. C'est au terme de ces trois guerres, au cours desquelles victoires et défaites se succèdent des deux côtés, que Rome finit par remporter la victoire définitive sur Carthage en 146 avant notre ère et annexe toutes ses possessions. La même année, Rome met fin aux guerres macédoniennes et impose sa domination sur la Grèce. Enfin, Rome conquiert la plaine du Pau et la Gaule transalpine. Ayant la mainmise sur la Méditerranée, les Romains sont désormais les maîtres autour de cette mer qu'ils nomment Marénostrum, notre mer. Fort de cette puissance, le Sénat romain introduit un changement fondamental dans sa politique extérieure. Du contrôle indirect des peuples soumis, Rome passe à la domination directe des territoires et installe une politique de provincialisation sur laquelle va se fonder le futur empire romain. Sous-titrage ST' 501